Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette Opium découverte un petit peu particulier puisqu'on va parler d'un jeu qui s'appelle Basement, un concept original. Alors c'est un petit jeu, vous allez voir pourquoi c'est un petit jeu, je vais vous expliquer. On va se lancer directement dans le jeu avec une petite cinématique d'intro, donc c'est un chimiste qui veut travailler pour une grosse société et qui se fait renvoyer chier. Donc ce petit bonhomme décide de produire lui-même ses produits pharmaceutiques, en tout cas des produits chimiques, en concevant un business pour développer le trafic de drogue. Voilà, bon alors déjà pour le concept on repassera, mais déjà le mec va fabriquer donc de la drogue. Donc le jeu ça va être de fabriquer plusieurs types de drogue, donc on va essayer de métaphoriser un petit peu tout ça, on va avoir des médicaments verts, des médicaments plutôt rouges, des médicaments violets et des médicaments ici qui sont bleus. Et donc on produit en construisant des petites salles sous terre, pourquoi sous terre je vais vous le dire d'ici peu, et donc on produit, on stocke et on vend nos petits médicaments. Alors c'est un petit jeu qui est produit par Half Bus, une société indépendante de Biélorussie je crois. C'est un jeu qui a fait partie en fait du Ludum Dare, numéro 29, qui a eu lieu en avril 2014. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Ludum Dare, en fait il s'agit d'un concours, un game jam, un concours dans lequel des participants ont 48 heures pour faire un jeu, pour construire un jeu sur un thème imposé le jour même, donc ça se passe sur un week-end. Alors pour les 48 heures, le développement est autorisé pour une seule personne, et depuis 2010 en fait on a une extension de 72 heures pour un travail en équipe. Donc le dernier Ludum Dare a eu lieu au mois d'août 2014, il y en a 3 par an. Le Ludum Dare existe depuis 2002, c'est surtout développé en fait en 2009 avec l'explosion des jeux indépendants. Donc c'est un concours dans lequel on note le thème, si le thème est respecté, si la cool attitude, le fun, l'innovation, l'ambiance, le son, audio, s'il y a de l'humour et les graphismes. Donc plusieurs notes sont données, et donc il y a un gagnant qui ne gagne pas vraiment grand chose, mais en fait surtout une reconnaissance dans le milieu indépendant des jeux vidéo. Donc c'est assez intéressant comme concours, plutôt original, et donc ça fait maintenant 12 ans que ça existe, au début c'était à peine une cinquantaine de participants, et maintenant il y en a plus de 2500. Donc c'est un truc qui attire pas mal les foules, et qui attire pas mal les concepteurs indépendants, qui veulent se faire reconnaitre, ou connaitre. Alors le jeu en lui-même c'est The Basement, donc vous l'avez compris, on va construire des petites salles sous terre, puisque le thème principal, le thème imposé à ce Game Jam, c'était sous la surface. Donc cette équipe de 4 développeurs ou 3 développeurs biélorusses ont construit ce jeu en 72 heures je pense, c'est la partie 72 heures qu'ils ont opté je pense. Alors le concept c'est qu'on va construire donc des petites salles, stocker nos médicaments verts, avec ici des cases qui sont marrons. Alors je suppose, parce qu'il y a aucune explication dans le jeu, que ce sont des cartons d'emballage en fait. Donc il faut en acheter, il faut toujours avoir du stock. Quand on n'a plus de stock de carton, en fait on va plus pouvoir produire deux matières premières à vendre à nos petits accros qui défilent un par un. Et en fait il faut satisfaire la première commande. Si on ne peut pas la satisfaire, on est obligé d'attendre un certain laps de temps ici, avec un chrono. Pareil, la partie est chronométrée ici, en haut à gauche avec la barre qui va jusqu'à la quatrième étoile. Donc on amasse de l'argent et on construit donc des petites salles avec des installations chimiques. Donc je vous laisse lire par vous même. Les Ludes Facility, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon la cocaïne on a compris. Des boissons psychotropes. De l'hydroponie. Un ranch de médicaments verts. Et on en a plein d'autres encore. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert après. Le Dope Shop, Imaginarium. Bon Crack Kitchen on a compris. LSD Research Lab, pareil. Hatch Meal et XTC Lab, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Il n'y a pas trop d'explications dans le jeu. Alors en fait ce jeu a été produit pendant ce week-end du lootum d'arrêt. Par rapport au thème, c'était sous la surface. Non oui le premier, ce n'est pas eux qui ont gagné. Parce que vous vous doutez un petit peu que le thème de la drogue, ce n'est pas forcément celui qui va plaire le plus aux gens. En tout cas ceux qui votent. En tout cas ce jeu maintenant est en développement. Il y aura une version finale qui sortira le premier trimestre 2015. Donc on peut suivre l'actualité sur Steam. Puisque le jeu a été greenlighté. Donc par la communauté de Steam. Il a aussi été mis sur Kickstarter. Ils ont demandé 15 000 euros et ils les ont atteints ce week-end. Donc plus ils auront d'argent, plus ils développeront des idées. D'autres idées. Qu'ils exposent d'ailleurs sur leur page Steam. Donc par la suite on pourra donc construire d'autres installations sous terre. Vous voyez ici je peux construire un escalier pour descendre d'un étage à 4000. Le premier étage c'est 200. Ensuite c'est 60 000 et après c'est 800 000. Donc autant vous dire que le peu de laps de temps on n'atteint pas les 800 000. J'ai réussi à faire quelques cases dans les 60 000. C'est pas évident. Parce que ça va être donc un jeu de gestion. Un jeu de gestion de stock. Il va bien falloir gérer son stock. Parce que en fait dans cette version qui s'utilise par navigateur. Avec le plugin Unity. C'est une version très 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 basique. C'est à dire que là les mecs qui produisent des médicaments verts. Je peux pas les supprimer. Je peux pas leur dire d'arrêter de produire. Ils produisent sans cesse. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe à son stock. Par exemple là les clients verts c'est pour la marchandise verte. Les clients bleus ça va être pour la marchandise bleue. Et là par contre j'ai pas construit de ça. Donc je vais en faire une. Voilà. Pour satisfaire donc cette demande. Là c'est les violets donc c'est pareil je vais en faire une violets. Et puis je vais commencer à m'étendre un peu ici. Pour faire un autre stockage. Parce que le stockage va être très très important. Alors au début il y a beaucoup de demandeurs de médicaments verts. Donc on a tendance à produire beaucoup d'installations vertes. Et en fait c'est pas ça qu'il faut faire. Faut vraiment en faire un à la fois. Un de chaque. Et satisfaire au compte gouttes. Satisfaire au compte gouttes nos clients. Vous voyez par exemple là j'ai plus de cartons. Donc ils vont plus pouvoir produire. Ah bah si ils produisent encore. Non voilà là ils sont arrêtés. Voyez. Ils peuvent plus produire. Donc faut que je rachète des cartons. Alors je suppose que c'est des cartons. On peut rajouter aussi un poste de sécurité. C'est gratuit. Ah ouais faut que je débloque ça. Euh. Ça n'a pas trop d'utilité pour le moment. Je pense que dans la version finale ça aura plus d'utilité. On remarque que le mec est très occupé à regarder la télé. Un film euh. Je vous laisse imaginer. Le genre de film. Alors là j'ai des médicaments bleus. Il m'en faut 7. Donc c'est 3 par petite case. Là j'en ai 6. Il me manque plus qu'un. Vous voyez les barres de progression à chaque installation. Voilà donc là je les ai. Donc je peux vendre. Et donc je passe au client suivant. Si j'arrive pas à satisfaire en fait à la fin de la barre de temps. Euh. Le client s'en va. Et on passe au suivant. Donc il y a une certaine gestion. Des clients. Euh. Des stocks. Il va falloir quand même pas mal de storage. Parce que ça produit en continu en fait. Donc c'est pas toujours évident de bien gérer. Et donc oui dans la version finale. Ils ont. Qu'est-ce qu'il y aura dans la version finale. Peut-être que je vous mettrai un. Le trailer. Ou quelques images de la version finale. De ce qu'ils promettent. Ils sont en cours de développement. Euh. Donc il va y avoir d'autres installations. La gestion de personnel. Euh. Exécutant. La gestion de personnel de sécurité. Euh. Il va y avoir des pots de vin. A donner aux policiers. Aux administrations. Euh. Il va y avoir de la gestion des gangs. Euh. Le transport de la marchandise. A différents points de la ville. Parce qu'on va. Voilà. On va choisir un endroit de la ville. On va avoir plusieurs. Locales. Locaux. De distribution. Donc ça va être assez varié. Voilà. Je prends 22. J'ai plus de carton. Toujours avoir des cartons. Donc là je peux développer un peu plus. C'est marrant. J'ai pas de clients pour les Ludess Facility. Alors c'est assez aléatoire. Ça change à chaque partie en fait. Les clients qui arrivent. Donc on peut vraiment pas prévoir. Euh. Les clients qui vont arriver. Je vais faire un autre storage. Et donc à la fin du chronomètre. Et ben. On se fait arrêter de toute façon. Et on a euh. 32 ans de prison. 42 ans de prison. J'ai réussi à avoir 56 ans de prison. Donc un jeu plutôt. Plutôt sympa. A essayer. Même si le thème. Est assez particulier. Je fais pas l'apologie de la drogue. Mais c'est vrai que. Sur le concept. Plutôt sympa. Ils auraient pu faire ça avec des médicaments. Comme je le fais depuis le début. De la vidéo. Ça aurait été la même chose. Euh. Ils vont même rajouter peut-être. S'ils ont assez d'argent. Pendant le Kickstarter. Parce que la. Ça continue hein. Ils ont. Ils ont eu l'argent initial. Mais ils continuent à demander de l'argent. Sur Kickstarter. Euh. Il va y avoir un. Une espèce de. De gestion de combat. Stratégique. Tactique. Avec. Donc la police. Les gangs. Donc un. Jeu plutôt prometteur. Plutôt. Plutôt sympa. Euh. Aucune idée sur le prix. Euh. Le prix de vente. J'espère que ce sera pas aussi cher que les médicaments qu'on vend là. En tout cas. Ça a l'air plutôt intéressant comme jeu. Euh. Si vous voulez essayer. Donc je vous mettrai l'adresse. L'adresse du site. Sur lequel je joue. Playdot.co. Euh. Il faudra installer le plugin Unity. Mais euh. Si vous êtes habitué de. De ce jeu par navigateur. Euh. Je pense que vous l'avez déjà installé. Le. Le plugin Unity. Et donc voilà. Je vais vous laisser là dessus. Sur ce jeu. Basement. Euh. Parce que je pense que la partie va être assez longue. La vidéo va être trop longue. Après si j'attends la fin. Euh. De la partie. Mais vous avez compris le concept. Voilà. On construit des bâtiments. Souterrains. Puisque c'était le. Le thème. Euh. Du Ludum Dare. Je vous mettrai aussi un lien. Vers le site du Ludum Dare. Si ça vous intéresse. Ce genre de. De Game Jam. Ce genre d'initiative. Indépendante. Pour les. Pour les jeux. Jeux vidéo indépendants. Et donc. Euh. Je vous dis à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Découverte ou chronique. A bientôt. Ciao. Ciao. A bientôt. Sous-titrage ST' 501